Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Milan, je suis Innovation Evangelist chez SMILE actuellement, j'ai été Product Designer chez KPMG, j'ai eu plein d'autres étiquettes par le passé et aujourd'hui je vais vous parler de LSP, donc de LEGO Service Play. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà la méthodologie dans la salle ? Personne, parfait, j'ai bien fait de préparer des slides du cours pour présenter un petit peu ce que c'est le LSP. Le LSP c'est une méthodologie qui a été inventée par le groupe LEGO avec l'émergence des jeux vidéo, lorsque les jeux vidéo sont apparus, ils se retrouvaient un petit peu confrontés à comment on se réinvente nous en tant que constructeur de jeux très tangibles, de briques, etc. Comment on fait pour rester compétitif ? Et donc ces questions là, ils ont mené plein d'ateliers un peu classiques, un peu de réunions, de comités, etc. dans des grandes salles avec des tables immenses et puis où tout le monde finalement était sur son fauteuil et n'arrivait pas trop à s'exprimer. Ils se sont dit, les réunions traditionnelles finalement ça fonctionne pas quand on essaie d'avoir une question si vague que comment on se réinvente en tant que groupe. Donc ils ont missionné des chercheurs, notamment des chercheurs en neurosciences, pour travailler sur une nouvelle méthodologie, les chercheurs se sont dit bah tiens ça serait cool d'utiliser les briques LEGO en même temps vu que c'est pour le groupe et ils ont mis au point une méthode sur une dizaine d'années qui permet en fait d'utiliser les briques pour manipuler finalement en 3D avec nos mains des concepts qui sont juste dans notre esprit. C'est à dire que d'habitude quand vous allez faire des réunions classiques avec un paperboard, bah vous allez finalement faire quelque chose en 2D, ça va être un aplat. Lorsque vous le faites sur votre ordinateur, c'est souvent la même chose, à moins que vous commenciez à faire des réunions où on construit en 3D, je pense que la modélisation 3D avec des équipes en pleine réunion c'est pas forcément le truc qu'on peut faire, mais donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus tangible et qui permette d'exprimer peut-être des choses qu'on a du mal à conscientiser avec de la 2D classique. Au bout de ces dix ans de recherche, LEGO ils se sont dit bah ok c'est cool, on a une méthodologie maintenant, on a répondu à notre question mais en fait on n'est pas un cabinet de conseil donc la méthode là, on va l'open sourcer et on va laisser les chercheurs qui ont travaillé dessus pouvoir itérer et continuer à faire vieux la méthode. Donc en fait ils ont open sourcer ce qu'on appelle le LSPV1 et puis il y a différentes itérations qui ont été faites par différents groupes de chercheurs dessus. Elle est maintenant, alors ils aiment bien dire qu'elle a été validée par le MIT mais en fait c'est tout simplement que le MIT propose ça en termes d'outils de résolution lorsqu'ils font des ateliers et c'est enseigné dans plusieurs grandes écoles et notamment si vous voulez vous former à cette méthodologie, il y a un côté un peu sélect parce qu'il n'y a que 12 master trainers qui existent dans le monde et donc du coup en fait on peut devenir facilitateur en ayant suivi une formation avec eux, par contre pour devenir master trainer ça prend un petit peu plus de temps et pour le moment il n'y en a pas eu de nouveaux. Les ateliers sont toujours, et c'est un peu le truc difficile, c'est qu'ils sont toujours sur mesure, il n'y a pas une offre packagée parce qu'en fait chaque besoin qui peut être exprimé, chaque problématique, chaque grande question auxquelles les gens essaient de répondre est unique et donc du coup en tant que facilitateur il faut monter un atelier complètement sur mesure, on peut pas se dire bah tiens ça c'est une problématique classique parce que si c'est une problématique classique finalement c'est pas quelque chose où on va utiliser du Lego Serious Play parce qu'on a des blocages sur l'utilisation de méthodes classiques de résolution, d'idéation etc. En termes de volume c'est entre un à deux jours d'atelier ça dépend un petit peu et quand je dis un ou deux jours d'atelier c'est genre 9 heures par jour donc c'est plutôt conséquent et moi j'ai toujours, je recommande toujours le fait de deux jours c'est toujours mieux qu'un c'est pas pour vendre plus mais c'est parce qu'on a la capacité aussi d'explorer plus de choses et si on a des groupes qui ont pas l'habitude de travailler avec des des méthodes d'idéation ça peut être un petit peu très lourd pour eux de se faire 9 heures par jour pour pour ce genre de truc. Les clés du succès de cette méthode là c'est d'avoir confiance dans la méthode et c'est ce qu'on rappelle toujours aux gens alors c'est un peu il ya un peu un côté très si et confiance ça va marcher mais en vrai ça marche le truc c'est que tant qu'ils ont pas, tant qu'on n'a pas expérimenté la méthode c'est vachement difficile de se représenter ce que ça peut apporter et quels sont les outcomes parce qu'on peut le on peut le décrire finalement mais c'est l'expérience d'utiliser la méthode qui est l'outcome en soi parce que les gens vont partager une expérience, vont partager un récit et vont beaucoup mieux retenir toutes les choses en fait. Il faut une équipe qui est diverse et représentative c'est à dire si vous avez des gens de la compta si vous avez des gens du support technique il faut les inclure aussi il faut pas juste mettre des sachants il faut pas juste mettre des experts métiers il faut faire ça en dehors des murs. J'en ai conduit quelques-uns où on faisait ça finalement chez le client et puis en fait sur une journée entière il va quand même se faire déranger à un moment donc vous allez avoir vos équipes qui vont être un peu les clients qui vont être un peu empirisé donc c'est toujours bien de le faire en dehors et puis ça leur permet aussi de s'aérer l'esprit et de pas être finalement dans un mode je suis au boulot. Cultiver le partage et la bienveillance ça c'est toujours un point qui est un peu difficile au début c'est à dire que les gens viennent toujours en mode ah mais je suis pas sûr machin tout ça donc ils ont une façon de tourner leurs phrases qui sont vachement négatives et qui les bloquent et donc l'idée c'est de à chaque fois de les accompagner pour les faire reformuler ça de manière positive c'est à dire qu'il n'y a personne d'un savoir universel et tous les gens doivent être mis à égalité donc il faut cultiver ça en fait à l'intérieur du groupe de manière à ce qu'il n'y ait pas des leaders d'opinion ou ce genre de choses qui émergent. Le dernier point c'est le hard fun. Alors le hard fun qu'est ce que c'est ? L'idée c'est si finalement on veut commencer l'atelier on est quelque part là et puis ici c'est le but qu'on souhaite atteindre c'est de répondre à notre question. Une méthode d'idéation classique c'est plutôt de se dire on va faire une progression linéaire et puis on va essayer d'y aller. D'autres méthodes ça va être en fait on va avoir une courbe d'apprentissage de la méthode qui va être énorme donc on va voir les gens qui vont être super fatigués finalement parce qu'il y a un énorme effort à fournir au début et puis des outcomes qu'à la fin. Le hard fun c'est une idée d'approche un peu différente c'est à dire qu'on va à chaque fois challenger les gens un petit peu donc ce que vous avez au dessus de la courbe au dessus de la flèche jaune pardon et on va les challenger et à chaque fois il va y avoir un espèce de système de récompense finalement parce que ça va être du jeu ça va être bah on joue quand même avec des briques lego finalement donc il y a un côté où les personnes vont être challengées mais se reposer un peu challenger se reposer un peu et ce qui nous permet en fait de les tenir en haleine très longtemps et d'avoir de très bons résultats sur du serious game en fait comparé à d'autres types de serious game. Trois petits retours sur l'utilisation de la méthode. Le premier c'était comment dans mon groupe chez smile on vous on monte un prototype sur l'industrie 4.0 donc le truc de base qu'on nous avait donné c'est l'industrie 4.0 qu'est ce que c'est dans notre SN et comment on va aller sur un salon là dessus et nous ce qu'on a voulu développer derrière c'est comment en fait on va être perçu sur ce type de salon tech et c'est ce avec quoi on a utilisé la méthode donc on a d'abord demandé aux gens de modéliser finalement ce qui les définit de manière unique ce qui les motive et ce qui motive les gens à rejoindre le groupe à rejoindre notre entité à travailler ensemble et donc là c'est assez c'est assez rigolo c'est que peut-être vous ça vous parle pas ça mais en fait dès que je vais montrer cette photo là à des participants de cet atelier là ils vont tout de suite se rappeler ce qu'ils ont voulu construire toutes les métaphores qu'ils ont voulu mettre à travers chaque brique la petite brique rouge au dessus le pourquoi on a mis des fils etc pourquoi c'est au dessus etc et c'est c'est un moyen très fort d'impliquer les gens et d'avoir des finalement des ambassadeurs après qui sont qui ont ce cette connaissance et qui peuvent la partager dans les équipes on leur demandait ensuite de comment les autres les perçoivent donc c'est pour ça que vous avez par exemple des petits plots rouges qui ont été qui ont été ajoutés sur sur les côtés ça c'est la perception des gens finalement par rapport à au modèle initial qui était le l'entreprise et après on leur a demandé bah à quoi vous espirez devenir finalement connaissant pleinement qui vous êtes aujourd'hui quelle est cette cette représentation de vous que que vous voulez donner sur sur les salons donc c'est assez rigolo on a plein de plein de trucs dans tous les sens à vous ça va pas forcément vous parler mais si moi je leur donne si je leur remontre encore ça bah aujourd'hui ils vont pouvoir me raconter toute l'histoire qu'ils ont voulu mettre pourquoi ils ont mis à ce genre de truc à quoi cette petite brique rouge là ça correspond qu'est ce que c'est ça ici par exemple moi je me rappelle ça c'est le dépôt de connaissances là c'est le partage entre les différentes les différentes branches au sein de notre groupe donc on a le groupe qui représente au milieu on a la communication avec les les antennes etc et donc c'est quelque chose qui est très vivant et qui reste très dans dans les esprits très longtemps après la méthode par contre elle amène des frustrations aussi parce que ben on construit donc forcément au bout d'un moment il ya des frustrations qui peuvent émerger et c'est normal on les accueille finalement et typiquement sur ce genre d'atelier bah ce qui était gênant c'était qu'on n'avait pas un tiers lieu dédié pour faire ça donc les gens étaient un peu comme je disais vampiriser à droite à gauche les opportunités pour aller plus loin sur sur l'atelier là c'était de garder le modèle pour pouvoir revenir dessus c'est à dire le rechallengé au fur et à mesure du temps on a vu cette première vision à un moment on l'a construite mais est-ce que finalement elle est dans le temps comment elle évolue et ce qui aurait été sympa c'est pouvoir de jouer des événements en temps réel sur le système là on avait juste construit une représentation à un instant t on n'avait pas modélisé tous les acteurs mais on peut se dire qu'à un moment si on modélise assez d'acteurs on peut modéliser aussi les relations entre on peut commencer à jouer des scénarios soit passé soit futur des projections en disant bah tiens qu'est ce qui se passe si j'ai telle entité du groupe qui décide de se barrer ou si j'ai mes recrutements qui à un moment s'arrête complètement et de voir un petit peu les conséquences que ça peut avoir les uns par rapport aux autres deuxième cas c'était une société qu'on va pas nommer un gros groupe industriel de distribution on va dire allez qui vient nous voir en disant ouais moi j'aimerais faire un chatbot ok c'est cool mais du coup pour faire quoi on sait pas on va faire un chatbot on leur a dit bah ok on a un peu cadré on a fait de l'acculturation et puis après on s'est dit bah on a bien compris que vous vouliez plutôt du coup vous diriger vers le helpdesk mais quelle place a un chatbot actuellement dans le helpdesk surtout au sein d'un gros groupe qui a pas forcément tout centralisé et qui peut avoir plusieurs types de helpdesk là on leur a demandé du coup de commencer par de modéliser quels sont leurs clients leurs enjeux leurs problèmes c'est ce que vous voyez là donc on a on a plein de types de clients différents moi j'aime beaucoup le le client chimpanzé sur sur des trucs complètement qui tient pas et qui est un client finalement qui a au secours il va nous il va nous péter à la gueule on leur a demandé de modéliser les missions du helpdesk ça c'est une seule modélisation ils en ont fait chacun en a fait on a fait une et puis après on leur a dit bah tiens sur ces missions du helpdesk finalement qu'est ce qui peut être délégué à un système externe donc là ils ont été sur leur construction individuelle choisir finalement un seul élément quelque part la quintessence pour la reprendre et la mettre en commun et ensuite on leur a dit bah du coup cette mise en commun là ces missions là ce sera l'émission du chat bot on va les mettre sur une plaque à part qui permettra de modéliser ce que fait le chat bot et ensemble vous allez devoir nous expliquer et construire une vision commune une histoire des missions du chat bot et on les a intégré ensuite aux problématiques des usagers qu'on avait vu en tour on a fait un espèce de paysage c'est à dire que là en fait les éléments sont placés de manière logique par rapport aux missions en fait donc on a par exemple des missions ici qui sont qui sont en externalité de la plaque donc ils ont placé tous et tous ces éléments là en fonction de ça c'est ces deux éléments là sont plutôt sur cette mission là celui-là est à cheval entre ces deux ces deux missions là etc etc ce qui nous a permis de aussi après derrière de plus facilement avoir des ateliers de backlog de priorisation etc avec ce groupe là les frustrations qu'on a eu c'était l'équipe qu'on a eu en atelier n'a pas été la même ensuite sur les autres ateliers plutôt de backlog etc donc on a perdu un peu de la connaissance malgré tout c'est une connaissance qui est assez distribuée donc si vous avez que peut-être trois personnes sur 8 vous avez quand même la connaissance qui arrive à être reconstituée mais au bout d'un moment ça va s'étioler si vous n'avez plus qu'une personne qui a fait le truc et qu'elle est toute seule parmi huit autres personnes à un moment elle a plus eu assez de poids pour pour partager ça donc c'est vraiment un truc on est sur lesquels on donne de l'emphase auprès de nos clients le dernier point c'est que le modèle doit être conservé là ils n'ont pas gardé le modèle donc on n'a pas eu la capacité de rechallenger le modèle plus tard ce qui est un petit peu dommage et encore une fois c'était un atelier d'une seule journée donc on a les mêmes finalement les mêmes frustrations et les mêmes opportunités qui aurait pu être intéressante pour aller plus loin de modéliser les liens entre les besoins clients les missions du webdesk et puis ensuite jouer un peu les scénarios dessus pour terminer rapidement le futur de la police ça c'est la dernière mission que j'ai fait la police grand du cal ici au luxembourg et la question c'était comment le numérique peut épauler au quotidien le travail des membres de la police grand du cal donc c'était un sujet bien bien comme il faut et donc on a d'abord demandé de modéliser ce que c'est d'être membre de la police aujourd'hui pour eux donc l'appareil plein d'histoires super glotte je pense je peux pas tout dire ce qu'ils ont raconté dessus on leur a demandé de construire les missions où les moyens de réaliser ceux ci les outils donc c'est assez rigolo c'est qu'ils nous ont fait des strats comme ça sur deux étages parce que pour eux les missions se superposaient finalement à qui ils étaient à leur valeur on leur a demandé ensuite de représenter qui cherchait devenir parce que finalement si on parle de transfo ben justement que qui qui vous voulez devenir et on leur a demandé de qu'ensuite de commencer à construire des outils pour réaliser ces tâches là dans le cadre de la collaboration parce que pour nous c'était important de pas juste dire bah comment les gens ils se finalement ils sont chacun dans leur coin mais comment ils collaborent mieux ensemble donc on était sur un sujet de transfo digital la frustration sur cet atelier là c'est la barrière de la langue on a fait un atelier de 9h20 avec gens qui sont plutôt natifs luxembourgeois on les a fait parler en français c'était pas très sympa donc du coup à la fin on l'a on a switché en luxembourgeois mais comme en luxembourgeois et tout pourri du coup j'ai dû enregistrer en fait la fin de l'atelier je pense qu'on fait pas forcément normalement parce que les gens peuvent se sentir un peu bloqués épiés mais l'idée c'était que je puisse revenir dessus pour ensuite au calme avec mon niveau très très scolaire pour pour reprendre en fait tous les choses qu'ils ont donné et ce qui était cool c'est qu'ils ont gardé le modèle donc ils peuvent rejouer eux et par contre la prochaine fois on propose on aura un facilitateur natif pour faire ce genre de choses ce qui sera beaucoup mieux et time's up voilà les clés du succès pour récapituler ben on les a vu avant une équipe diverse un lieu dédié et un temps dédié confiance dans la méthode cultiver le partage de l'ambiance et le hard fun et voilà merci beaucoup si vous voulez échanger après je serai dans coin peut-être quelques questions rapidement si vous avez déjà des gens en tout cas vous pouvez me retrouver après ce que vous n'avez pas des questions tout de suite tout de suite ouais plusieurs moyens de faire soit on en fait on enregistre uniquement lorsqu'il raconte l'histoire c'est à dire qu'on les laisse travailler dans leur coin tranquillement pour pas qu'ils se sentaient pieds mais à la fin lors de la restitution si on peut appeler ça on enregistre l'histoire qui raconte en montrant les différents éléments de manière à pouvoir partager ça facilement à l'extérieur d'autres choses c'est aussi de documenter parfois s'ils sont pas à l'aise avec l'enregistrement vidéo c'est finalement de refaire un document un peu de restitution on prend les photos des différents éléments et nous on va raconter l'histoire de manière de manière papier mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficilement partageable à d'autres personnes qui n'étaient pas là et l'idée c'est qu'en fait ça soit les gens qui participent à l'atelier qui finalement deviennent ambassadeurs et portent ces choses là en fait donc c'est eux qui vont ensuite repartir dans les équipes c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens des équipes enfin une équipe diverse parce qu'ensuite ils vont se redispatcher dans l'organisation et porter en fait le message la vision etc bah merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à mon à mon talk et comme je disais dispo pour vos questions après merci merci